Nous sommes à 2000 kilomètres de leur pays, à la Cour pénale internationale. Ces enfants, longtemps sans voix, dessinent pour raconter ces derniers mois. De la Russie ou des territoires occupés, il ne leur reste que des vagues souvenirs. Mais l'enquête a besoin de leur témoignage. Je suis ici avec mes amis et ma famille parce que je veux raconter l'histoire des enfants, de tous les enfants qui ont été emmenés en Russie, afin qu'ils puissent rentrer en Ukraine le plus rapidement possible. La majorité de ces enfants ont été enlevés lors du siège de Mariupol. Véronika, elle, vivait avec sa tante et nous raconte comment des soldats russes l'ont emmené dans un camp pour enfants en Russie. Il y avait des gardes frontières russes et ils sont venus dans la maison où j'étais avec ma tante. J'étais dans un camp avec d'autres enfants mais nous n'étions pas maltraités. On allait à l'école russe, on mangeait à la cantine et on jouait au volleyball. Je ne sais pas s'ils voulaient que je devienne russe, c'est difficile de répondre à ça, mais en tous les cas, j'avais la sensation qu'ils faisaient tout pour que je reste en Russie. Il y a 11 ans, voit mourir sa mère dans ses bras lors d'un bombardement de leur maison. Il nous raconte qu'il essaiera de trouver refuge dans la cave de ses voisins, mais ce sont des soldats russes qui viendront le chercher sous prétexte de lui prodiguer des soins. C'est la voisine qui a enterré ma maman dans le jardin et les soldats russes sont rentrés dans la maison pour m'emmener avec eux. Quand je suis arrivé dans l'hôpital du camp pour enfants, le docteur m'a dit que je ne pouvais plus dire vive l'Ukraine, qu'il fallait désormais dire vive la fédération de Russie. Âgé de 74 ans, Oléna, sa grand-mère, n'écoutant que son courage et son amour pour son petit-fils, bravera tous les dangers et traversera pas moins de quatre frontières pour aller le délivrer. Mon fils, l'oncle d'Ilya, m'a envoyé une vidéo de Ilya dans les médias russes et il était à Donetsk. Ça m'a pris une semaine pour aller de l'autre côté de la frontière. Les Russes avaient préparé tous les documents pour qu'ils puissent être envoyés en Russie. L'Ukraine a recensé 19 546 enfants déportés en Russie depuis le début de la guerre. Seulement 386 ont pu être ramenés à Kiev. Les autorités ukrainiennes sont claires, le droit international doit reconnaître ce crime comme un génocide. Pourquoi je dis génocide ? Parce que pour prouver le génocide, il y a cinq éléments au total. Et l'un de ces éléments, c'est transférer par la force des enfants d'un groupe ethnique vers un autre groupe ethnique. C'est exactement ce que fait la Russie. Depuis 19 mois, la Cour pénale internationale étudie minutieusement chaque preuve. Pour les autorités ukrainiennes, la délivrance d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en mars 2023 et l'ouverture d'un bureau à Kiev semblent être les premières étapes d'une longue série. Déjà, Margot, merci pour votre travail avec Guillaume Palacios. Vous avez vraiment accueilli ces témoignages et ça paraît essentiel parce qu'effectivement, ils sont édifiants ces témoignages et ils sont absolument essentiels à la CPI pour monter son dossier. Ces témoignages, c'est la clé. C'est surtout très intéressant de savoir que quand on était à la haie, la CPI n'autorise pas ses enfants à témoigner directement parce qu'ils ont moins de 18 ans. Pourtant, c'est essentiel de recueillir ces témoignages-là et donc ça doit passer par une forme d'autorité. C'est ce commissaire aux droits de l'homme ukrainien qui s'appelle Dimitro Lubinets qui est en charge de recueillir ces témoignages sur le territoire européen, sur le territoire des Pays-Bas de la haie. Pour que ces témoignages soient crédibles, ils doivent passer par l'ambassade en Ukraine à la haie, puis être vérifiés par Dimitro Lubinets, puis être envoyés à la CPI. Et c'est lui qui a un rendez-vous directement avec ses autorités sur le territoire des Pays-Bas. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre par exemple Véronika qui nous dit clairement qu'elle n'est pas maltraitée. Mais ça joue en fait en faveur de ce plan de russification de la Russie, de ses enfants ukrainiens. La plupart sont russophones puisqu'ils ont été détenus après le siège de Mariupol. Donc on a profité de cette situation pour les emmener dans une première étape qui sont les territoires occupés du Donbass. Et c'est là que ces camps pour enfants sont bel et bien présents, où ils ne sont pas maltraités puisqu'on veut les persuader de devenir russes et d'aller sur le territoire russe puis d'être adoptés. Beaucoup également sont des orphelins, donc orphelins de père et de mère depuis déjà des années. Et ils ont été pris dans des orphelinats. Et ça, c'est un pont très important de l'enquête puisque ce n'est pas juste des parents qui peuvent récupérer ces enfants, mais des enfants en fait qui sont livrés à eux-mêmes et qui parfois n'ont pas de tuteur légal. Et c'est sur ce flou-là que jouent les autorités russes. Aline Lebeck-Rémer, des témoignages comme ceux-là, alors là on en a six à la CPI, mais en fait il pourrait y en avoir des centaines, des milliers même. Je crois qu'il y en a beaucoup plus parce que c'est un sujet quand même sur lequel énormément de gens en Ukraine travaillent depuis un an, contre vents et noirets, y compris contre beaucoup de gens qui ne voulaient pas nous croire. Et l'émission du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale le 17 mars 2023, il y a l'efficacité et l'enclenchement inexorable d'un processus de justice cher à l'Ukraine, cher à la formule de prêt de Zelensky et cher à toutes les victimes de ce coin du monde qui vivent sous une salade de plomb juridique depuis l'ère soviétique. Aucun crime n'a été puni, jugé depuis des décennies. Et c'est ça aussi ce qui se passe en Ukraine, c'est la question de l'impunité absolue d'un régime qui va commettre ce type de crime. Comment dire ça ? Je voulais juste réagir à ce... Ils ne sont pas maltraités dans le cadre de déportation d'enfants, ils sont séparés aussi dans beaucoup de cas. Parce qu'effectivement, il y a les cas d'enfants qui sont déplacés avec leurs parents, la question des enfants, etc. Mais enfin, il y a la question de séparer des enfants, des parents et des familles. Qui est une maltraitance, bien sûr. Qui est en soi une maltraitance et qui est même la maltraitance absolue parce qu'en effet, selon la Convention de la prévention et de répression des génocides de 1946, qui se base quand même sur l'une des histoires les plus tragiques, si ce n'est la plus tragique d'Europe, à savoir l'extermination des Juifs d'Europe, on a expliqué que ce type, ce dont parle Dmitry Loubines, il y a un des points 5 qui caractérise ce qui peut constituer, ce qui constitue très clairement un génocide, c'est le transfert forcé d'enfants. Donc il y a la question de l'acte génocidaire latinant. Et en Ukraine, et pas qu'en Ukraine d'ailleurs, il y a quand même énormément de voix qui montent pour expliquer qu'en fait, ce qui se passe et ce qui est en train d'être poussé, c'est une intention génocidaire et c'est une situation génocidaire. Pour ma part, j'en suis absolument convaincue avec tous les boutons d'héritage d'histoire familiale de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, la question qui se pose aussi collectivement est-ce qu'il commence à monter de la part des historiens qui sont les plus à même et experts sur la question de génocide ? C'est que collectivement, il va falloir arrêter cette machine-là. Et donc effectivement, cette plainte, quand elle a été émise le 17 mars 2023, elle a énormément apaisé quelque chose à l'endroit de l'Ukraine. C'est au moins, on nous croit. Et ça, c'était extrêmement important. Je suis obligé de vous presser un peu, parce qu'on est malgré tout, à peu près par le temps, on aurait aimé en parler davantage. Mais dans un instant, vous restez avec nous, parce qu'on va évoquer le cas de ces migrants qui sont aujourd'hui sur l'île de Lampedusa. Ils sont des milliers. Et on ne sait pas vraiment quoi en faire en Europe parce que l'Italie ne veut pas les accueillir. Les autres pays rechignent évidemment, disent qu'il faut participer. Mais tout cela est très compliqué à mettre en place.